Cette semaine, j'ai vu des chiffres que j'avais jamais vus de ma vie. Le docteur Bernard Samson est catégorique. L'avenir est loin d'être rose à l'hôpital de Thetford Mines. Cette semaine, deux aînés ont passé plus de quatre jours sur une civière à l'urgence. À la fin de ma garde, c'était 116 heures sur une civière. Mes patients avaient plus de 80 ans. Même à 30 ans, je trouverais ça difficile pour mon dos. Je sais pas si vous avez déjà été sur une civière à l'urgence, mais c'est pas épais. Le problème, c'est que ces aînés ne peuvent pas être transférés ailleurs dans l'hôpital, faute de place. Cet été, le CISSS de Chaudière-Appalaches avait temporairement fermé une dizaine de lits pour octroyer des vacances aux infirmières. Sauf que ces lits ne rouvriront finalement pas pour le moment. Il manque trop de personnel. Résultat, des chirurgies sont annulées et ça déborde à l'urgence. Des taux d'occupation de 240 % sont parfois atteints. J'ai pas fait une garde encore ou j'ai pas utilisé le débordement depuis cette année. Trop de patients se présentent à l'urgence aussi avec des problèmes mineurs au lieu d'aller vers des cliniques sans rendez-vous ou même voir leur médecin de famille. On a beaucoup de patients qui ont des médecins de famille qui se présentent dans les urgences parce que ça adonne aujourd'hui. L'urgence, le centre mère-enfant est quand même très sollicitée. À Québec, c'est au CHUL où c'est plus compliqué. On voit plus de virus respiratoires qui se promènent actuellement chez les enfants. Le docteur Dugas s'attend d'ailleurs à ce que les choses se corsent, comme c'est déjà le cas à Montréal. Nous, on s'attend dans les prochaines semaines à avoir le même genre de phénomène, c'est-à-dire que les broncholites avec les virus, les virus partent de l'ouest, s'en viennent vers l'est. Après deux ans pandémiques, avec le port du masque, l'isolement, la transmission est forte à l'école. C'est des enfants qui n'ont pas vu les virus circuler pendant ces deux années-là et qui, là, se ramassent un peu tous ensemble. Les urgences ne connaissent aucun répit avec des virus respiratoires qui arrivent plus tôt qu'à la normale, une pénurie de main-d'oeuvre criante. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.